Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la terre. Nous, en France, nous aurons réussi à rétablir la monarchie. Alors, je voudrais évoquer différents sujets, je vais évoquer différents sujets qui vont intéresser les personnes qui sont déjà bien avancées dans leur développement personnel, et qui donc cherchent des moyens d'être plus efficaces pour se changer elles-mêmes, avec bien sûr comme objectif de réaliser ses rêves. C'est toujours le but. On ne se change pas pour se changer, on se change pour réaliser ses rêves. Parce qu'on a compris que tant qu'on ne se change pas, on ne peut pas les réaliser. C'est ça la logique du développement personnel. On a des objectifs, on a des ambitions, on a des rêves, et on a compris que pour les atteindre, il ne faut pas simplement se démener dans le monde concret, il faut aussi travailler sur soi-même et régler ce qu'il y a à régler en soi-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a à régler ? Principalement des choses mentales, des croyances, des pensées, et des habitudes, des habitudes plus concrètes. Alors, c'est ça les deux points qu'il y a à régler. Mais bien sûr, les deux, c'est un vaste sujet. Si vous avez déjà pratiqué la méthode des affirmations ou des affirmations, c'est-à-dire des phrases bien choisies que l'on se répète pour changer sa mentalité, je vous signale un truc, c'est qu'après avoir testé pas mal de manières de faire, ça peut être sympa et efficace de les chuchoter quasiment, de s'enregistrer avec une voix presque chuchotante, une voix un peu d'hypnose, et ça, c'est très agréable à écouter et probablement beaucoup plus persuasif. Donc, vous mettez, par exemple, vous vous enregistrez, disons, vos affirmations ou vos informations, ou vos affirmations, si c'est des questions en nous, ou tout simplement ce que vous voulez pour votre vie, avec une voix douce et presque chuchotante, et comme ça, vous pouvez écouter ça en vous endormant, par exemple, avec une musique douce, ou autrement d'ailleurs. Alors, autant quand on les dit, les affirmations, c'est bien de les dire avec énergie, en se regardant dans un miroir, même si c'est dur, autant quand on les écoute, c'est plus agréable, je trouve, et plus efficace de les écouter avec une voix douce et chuchotante. En tout cas, quand on veut les écouter avant de s'endormir. Bon, ça, c'était un premier point, on peut considérer que c'est un détail, mais tout ce qui permet d'être plus efficace dans son travail personnel, c'est un gain de temps, donc ça vaut le coup. Ensuite, je reviens sur le sujet de la graphothérapie, un sujet très peu connu en France, un peu plus connu dans le monde anglo-saxon, mais enfin, dans les deux cas, c'est quand même un sujet de derrière les fagots, un sujet relativement caché. Les satanistes, eux, savent que ça marche et utilisent la graphothérapie pour leurs propres objectifs. Donc je ne vois pas pourquoi, nous, on ne l'utiliserait pas. Alors, comment se soigner soi-même, comment changer ses habitudes par la graphothérapie ? Voici ce que je vous conseille. Vous faites une phrase, plus ou moins longue, qui exprime d'où vous venez et où vous allez. Avant, par exemple, avant, je parlais un peu trop, maintenant, je sais tenir ma langue. Ça, c'est un exemple. Ou avant, j'étais désordonnée, maintenant, je suis presque maniaque. Ou avant, j'étais seule, maintenant, je suis en couple. Donc vous imaginez une phrase avec avant-après, ce que moi j'appelle une success story, et vous pouvez développer pas mal, surtout la fin de la phrase. Désormais, ceci, désormais, cela, en décrivant tout ce que vous voulez pour vous, au présent, comme si c'était déjà réalisé. Donc vous faites comme ça une longue phrase ou plusieurs longues phrases, peu importe, enfin, quelque chose qui exprime bien d'où vous venez et où vous allez. Autrement dit, où vous voulez aller. Quand votre phrase est prête, vous l'écrivez à la main. Mais pas n'importe comment. Alors là, ça demande quand même une espèce de travail. C'est d'aller chercher chez les graphologues, et il y a des sites de graphologie sur Internet, donc vous n'avez même pas besoin d'acheter un livre, d'aller chercher chez les graphologues les défauts inverses de vos propres défauts. Dans les graphologues, vous trouvez par exemple des considérations sur la barre du T. Bon, ça, c'est valable pour quasiment, absolument, enfin, presque tout le monde. C'est bon de remonter la barre du T. Qu'est-ce qui se passe quand on remonte la barre de ces T ? On se fixe des objectifs plus ambitieux et donc plus à long terme. Donc l'idéal, c'est d'avoir des barres de T qui sont soit hautes, soit complètement hautes. hautes, c'est-à-dire au-dessus du milieu de la hampe du T, soit complètement hautes, c'est-à-dire qui touche le sommet du T. Et pour ce qui est de la répartition du chapeau, de la barre, soit 50-50 à gauche et à droite, soit plutôt sur la droite, c'est-à-dire faites soit des T, vous pouvez alterner d'ailleurs, soit des T équilibrés avec un chapeau qui dépasse des deux côtés de façon équivalente, soit des T qui sont plutôt orientés vers la droite, mais pas de T orientés vers la gauche. Surtout pas, puisque ça voudrait dire que vos objectifs vont vers le passé. Et par définition, si on a des objectifs dans le passé, ça sert à rien. Donc il faut avoir des objectifs dans le futur. Bon, ça c'est un premier point. Donc ça, c'est facile à corriger. En tout cas, c'est facile de comprendre qu'il faut le corriger. Après, bien sûr, le corriger peut demander des efforts. C'est normal d'ailleurs. Et là, je fais une petite parenthèse sur la manière de changer son écriture. Si vous voulez changer votre écriture, par définition, il faut que vous ralentissiez le mouvement de votre main. De la même façon que si vous êtes en voiture et que vous voulez prendre un virage, vous êtes obligés de ralentir la voiture. Sinon, vous allez dans le décor si vous roulez un peu vite. Donc si vous écrivez vite à la main et que vous voulez changer votre écriture, vous devez, c'est obligatoire, ralentir. C'est évident en fait ce que je dis, mais j'ai constaté qu'il y avait des gens qui quand même ne l'avaient pas capté et cherchaient à changer leur écriture sans la ralentir. Si vous ne la ralentissez pas, vous ne pouvez pas la changer. Donc vous devez la ralentir, vraiment ralentir le mouvement de votre main, changer. Et quand vous aurez pris l'habitude de votre nouvelle lettre, de votre nouvelle manière d'écrire, vous pourrez accélérer. Ça sera d'ailleurs tout seul. Mais au début, c'est normal d'avoir la main qui va beaucoup plus lentement sur le papier. Donc je disais, si vous voulez savoir qu'est-ce que vous devez changer dans votre écriture, bon déjà vous pouvez la montrer à différentes personnes et leur demander qu'est-ce qu'ils remarquent ou qu'est-ce qui leur paraît pas très beau. Ça peut déjà vous donner des indices. Si quelqu'un trouve que ça c'est pas très joli, il y a des chances que ça correspond à quelque chose qui vous freine. Les considérations esthétiques ont une certaine valeur en graphologie. Bon, il y en a qui vont dire que non, mais moi je trouve que si. C'est quand même des indices. Ce qui est moche va correspondre assez souvent à un problème. Après, ce qui est beau peut être aussi un problème. Mais bon. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez chercher chez les graphologues les défauts inverses de vos propres défauts. C'est-à-dire, les graphologues, malheureusement, ne sont pas orientés vers la graphothérapie. Enfin, la plupart ne le sont pas. Donc, ils vont vous parler de caractéristiques, souvent en les présentant comme négatives. Bon, sauf celles qui sont évidemment positives, comme la persévérance ou le fait d'avoir des objectifs ambitieux, justement. Quoique, il y en a même, même pour les objectifs ambitieux, il y en a qui vont trouver que ce n'est pas une si bonne idée de mettre les barres d'été tout en haut. Donc, en fait, ça dépend des auteurs. Mais il faut arriver à lire entre les lignes et à comprendre, en fait, de quoi il s'agit. Je vous donne un exemple. On considère comme idéal de faire un haut qui ne contient pas de boucle. Mais si vous regardez ce que disent les graphologues du haut bouclé, c'est-à-dire celui qui a une boucle partant vers la droite, on va vous dire que c'est quelqu'un qui a des secrets. Alors ça, ça peut être considéré comme négatif. Mais si vous, par exemple, votre tendance, c'est d'en dire trop, d'être imprudente dans votre manière de parler, d'en dire trop, trop facilement, eh bien, le fait de boucler vos hauts va vous aider à garder le silence au bon moment. Donc, c'est un défaut pour certaines personnes quand c'est poussé à l'excès, mais ça peut être une qualité à acquérir si vous, par exemple, vous faites le contraire. Mais ça se verra, c'est-à-dire si vous, par exemple, vous êtes du genre à trop parler, vous n'allez pas boucler vos hauts. Donc déjà, vous regardez bien vos lettres, vous comparez, et vous voyez, si par exemple, vous êtes trop gentil, cherchez une écriture agressive, cherchez les caractéristiques d'une écriture agressive pour les acquérir vous. Vous comprenez ? C'est-à-dire que c'est considéré comme un défaut dans la graphologie et l'agressivité. Mais pour quelqu'un qui est trop doux, trop mou, trop gentil, c'est une qualité à développer. Donc vous cherchez chez les graphologues les défauts inverses de vos propres défauts et là, vous travaillez à acquérir ces traits dans votre écriture. Vous pouvez me dire, c'est beaucoup de travail, est-ce que ça vaut la peine ? Oui, ça vaut la peine, vraiment. Quand vous changez votre écriture, vous changez vos habitudes. Il n'y a rien de plus utile en fait que de changer ses habitudes. Et si vous le faites, si vous étudiez, changez votre écriture tout en écrivant ce que vous voulez comme si c'était déjà réalisé, vous écrivez littéralement et symboliquement votre vie. Donc chaque fois que vous avez un blocage, un problème, etc., écrivez la solution. Par exemple, je ne sais pas moi, vous mangez trop, écrivez je mange peu, je mange très peu, je... Bien sûr, il y a la quantité qui compte, on est d'accord. Mais le travail sur soi, par définition, ça prend du temps. Et si vous le faites, c'est que vous avez compris qu'en pédalant, en faisant beaucoup d'efforts dans le monde extérieur sans faire de travail sur vous-même, vous êtes en train de faire comme le hamster qui tourne dans sa roue, vous pédalez dans le vide en fait. Ce travail sur soi dont je vous parle est réservé aux personnes qui ont compris ça. Celles qui pensent que sans se changer elles-mêmes, elles vont pouvoir réaliser leurs rêves, qu'elles essayent, qu'elles continuent à essayer. Voilà. Mais si vous, vous avez compris que vous devez vous changer vous-même pour réaliser vos rêves, je vous conseille vraiment la graphothérapie. Parce qu'en fait, quand vous écrivez vos objectifs avec une écriture adaptée à vos objectifs, vous faites vraiment d'une pierre une multitude de coups. C'est très puissant, c'est très efficace. Donc finalement, ça va prendre du temps, certes, mais pas tant que ça. Surtout comparé avec d'autres outils qui sont beaucoup moins efficaces, comme les affirmations simplement répétées, je vous le garantis, c'est beaucoup moins efficace. Et j'ai testé, moi, j'ai testé pour vous. Donc, il est beaucoup plus intéressant de passer 20 minutes à écrire ces objectifs avec une écriture qui correspond délibérément à tout ce que vous voulez devenir, autrement dit, à votre moi futur, que de passer 5 heures à écouter la même chose en boucle. Enfin, 5 heures, ça se discute. mais je ne sais pas, je ne peux pas dire exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas, en termes de temps passé, écrire à la main va être bien plus puissant, va bien plus d'impact, parce que votre main, qui est directement reliée à votre cerveau, bon, vous aurez aussi, mais votre main va avoir un grand effet sur votre fonctionnement mental. Les mouvements bien précis de votre main vont avoir un effet sur votre fonctionnement mental. et moi, là, maintenant, ça fait, bon, je ne sais pas depuis combien de temps je m'y suis mise, mais en fait, depuis que je suis mise, j'ai vu déjà de très grandes différences, puisque j'étais désordonnée et je ne le suis plus. Ma chambre est rangée tous les jours et je me suis même surprise, le truc vraiment étonnant, à me réveiller en pleine nuit et à ranger le truc vraiment qui ne m'arrivait pas avant. Alors, je ne me suis pas réveillée pour ça, je me suis réveillée parce que je me suis réveillée, mais 3 heures du matin, je me suis retrouvée à ranger ma chambre. Ça, c'est totalement la conséquence des efforts que j'ai fait sur mon écriture, sachant bien sûr que je n'écris pas n'importe quoi. Donc, j'écris des phrases, du style, avant, j'étais désordonnée, je vivais dans le bordel, maintenant, j'ai beaucoup d'ordre et d'organisation, etc., etc. Donc, si vous voulez vraiment apporter des changements bénéfiques à votre vie, si vous avez des rêves que vous voulez réaliser, je vous conseille de vous mettre sérieusement à la graphothérapie. Ça vaut vraiment le coup. Maintenant, si vous êtes totalement satisfait de votre vie et que vous n'avez aucun objectif à atteindre ou que vous pensez que vous pouvez changer le monde sans vous changer vous-même, l'erreur, une erreur ancienne, ne vous y mettez pas. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis, rendez-vous dans une prochaine vidéo.